Alors bienvenue à la ronde 2, j'ai encore gagné le die roll, je vais choisir de jouer et cette fois-ci je vais essayer de faire un petit peu moins de commentaires donc je vais commencer à essayer d'ajuster mon niveau de commentaires. Keep, très bon pour voir ce que ça va donner parce qu'effectivement tantôt je pense que je me suis mis en danger par des erreurs mais aussi par le fait que j'ai beaucoup trop jasé sur mes plays et sur mes décisions et il me restait juste deux minutes à la fin de la game. C'est une bonne main donc j'ai effectivement l'Ondar Vox va me rajouter une lane, ça aide pour le Harvest of Trolls, j'ai surtout le Pat Warden et le Seed Guardian que je suis content de voir, mon adversaire n'est peut-être pas là. Pour l'instant on va lancer ça et c'est sûr que j'aimerais poigner un 3 drop mais j'ai déjà au moins 4 land donc je suis sûr que je peux jouer la majorité de ma main. Je vais commencer avec elle parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas commencer là-dessus. Alors je suis contre Valalulu qui joue bleu, alors un autre joueur bleu. J'espère que les deux ont dilué les decks l'un de l'autre. Yes, une plaine. Non je ne pigerai pas de 3 drop évidemment parce que j'ai mis une land sur le top, j'aurais pu choisir de ne pas le faire mais je préfère m'assurer de ma cinquième land surtout que j'ai le troll. Je ne sais même pas de faire qu'il y ait une attaque. Avec le troll, je veux plus de land que moins. Je pense qu'il est particulièrement fort. Si j'ai réussi à le rendre 4-5. 4-5 pour 4 c'est bon. C'est juste que souvent on ne veut pas le caster au tour 4. Absolument. Donc j'ai un adversaire qui a un deck de 3 couleurs. J'ose espérer qu'il y ait un splash là-dedans, surtout qu'il a gagné. Donc quel splash ? Jusqu'à date, ça donne l'impression que c'est le noir. Alors, mais un 3 ne fait pas grand-chose pour l'instant. Ça par contre, ça va être très bon. Étonnant que ça reach, ça bloque maintenant son flying. Ce qui fait que si il attaque, c'est louche. Pour avoir le JD-11 Approach. Je pense que c'est le nom de la carte qui fasse 4 damage in attacking or blocking. Le Seed Guardian, pour l'instant, me fait 1-1-1 Seamer. Parce que son trigger le compte. Ah ! Lantern. Des accélérateurs. Il y a des chances que ce soit un deck de gros ailes de résier. C'est-tu quoi ? Je pense que t'as pas remarqué que ma carte l'a fait. Mais au cas, qu'est-ce que tu peux avoir ? Tu peux avoir le Reproach. Si t'as le Reproach... Mais t'as passé ton Reproach. Pis je veux pas que tu te passes sur Pat Warden. Pis en plus, j'ai une 1. Sure ! Vas-y. Fais-moi des rapproches. Ok. Alors... Dans le fond, le raisonnement est mieux sur... Je préfère le voir sur ça que sur le Tadjuri Pat Warden. Et là, je peux sauver du temps avec F6, étant donné que j'ai pas de manœuvre. 3, 4, 5... Il peut avoir 6 menace tôt aussi. Est-ce qu'il sera pas le cas ? Oui, c'est le cas. Oh ! Belle créature, ça ! Personnellement, je suis un fan. J'aime beaucoup cette créature. Alors, prochain tour, j'ai deux choix. Selon si je pige une land ou pas. J'ai pige une land. Je pense que je peux faire le troll et garder un lead by example. De toute façon, je vais être à 5 land après. Et je vais pouvoir jouer le Raptor. Le tour suivant. Sauf que le troll... Ça va être une 4, 5. 5, 6 avec ça. Oui. Je vais juste une attaque avec lui, de toute façon. Et je vais jouer lui en premier. Fait que... Je le casse avant, parce que si je booste, c'est lui que je veux booster. Deux choix, on t'attaque pas. Fait que je suis aussi bien de l'avoir en jeu. Pour le lead by example. Il perd une vie. Intercipate. OK. D'une date, moi, je joue juste une carte noire. Il a joué une carte des autres. J'essaie de deviner un petit peu c'est quoi son deck. Ça semble être blanc bleu, splash noir. Splash colorless. Fait que c'est un deck de 4 couleurs. Pour l'instant, j'ai vraiment, vraiment une bonne présence sur le jeu. Là, il faut que je me pose la question si je lead by example à la fin du tour. Et je pense que oui, parce que je serais pas capable de caster l'expedition et arc. Urk. Tu vas le faire sûr. OK. Moi, j'aurais pas besoin de ressacrifier une land. Puis toi, tu t'assures que... Le lead by example est moins intéressant. Mais, l'expedition Raptor va booster ça à 4. À 5. 5, c'est-tu ça? 3, 4, 5, 6. Puis, je vais le trader 1 pour 1. Si je fais ça, je vais à 5. 6, 6, 7 de toughness. 3, 4, 5, 6, 7. Ça revient au même. Trader ça contre ça. Verk. C'est pas génial, là. Ouais. Reflector Mage. T'es à ma gauche, lui, sérieusement. Euh, gauche, droite. Je sais que j'ai eu le Reflector Mage. Où est-ce que je lead? Où est-ce que j'attends d'avoir un 6, 5 Path Warrior? 5, 6. Il y aurait 6 de Power. Non. Est-ce que je veux faire le lead sur les autres? OK. Fights. Oh! Là, c'est intéressant. Je ne vais pas faire le... Si je fais Lead by Example, puis que je fight ça contre ça. Ça affaiblit. Ça me ralentit, mais ça affaiblit. Normalement, on board, ouais. J'aime ça. Fait que ça, pis ça. seul que ça se trouve. Vous contrôl. Entreprise, Make course. Vous contrôlez sur l'Ondelân. Tous... Un peu trop. Et là, je peux attaquer, mais il va trader sur son drone, soit l'autre pour, ça ne vaut pas vraiment la peine. Non, ça me fait un taux que je n'attaque pas, mais ça gère son meilleur bloqueur. J'aurais peut-être pu être patient, j'aurais peut-être dû être patient, mais... À moins qu'il piche des bonnes cartes, c'est ça, je ne sais pas ce qu'il est dans son deck. À moins qu'il piche des bonnes cartes, c'était pas mauvais ce que j'ai fait là. Ça paraît pas parce que je n'ai pas de webcam, mais je regarde mon temps assez régulièrement pour voir si au moins je suis mon adversaire. La date, c'est pas pire. J'ai quand même encore une 5-6. Bon, Reflector Mage, ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres bounce. C'est pas impossible qu'il y en ait. Tu vas attaquer avec le Flyer. Non, même pas. 2, 3, 4, 5. Tu t'es gardé 5 de Power en défense. Plus... Oh boy! C'est gros, ça? Ouh! Très gros. Plein de choix intéressants et amusants. Il peut attaquer au prochain tour avec la 5, mais je peux la chumper parce que ça, ça prend 3 Colorless juste pour m'empêcher de bloquer. Si je mets ça, puis au prochain tour, je mets lui. J'attaque de 4 dans les heures. Si je mets lui, je peux attaquer avec ça. Tu me bloques, on trade. Il te reste juste ça, puis tu as 3 cartes. Non, j'aime mieux aller avec la long game. Mais est-ce que j'attaque? C'est la question. Moi, je sais que je vais en avoir des gros, tout, c'est pas garanti. Ouais, je vais le trader mon troll pour le team. Surtout que si tu as du bounce. Puis à la limite, je prendrais le 5. De toute façon, tu es plus bas que moi. Oh! Ça, c'est le fun! Euh... Ouais. T'as un bloqueur dans les heures. Faudrait que tu passes tes 2 Colorless juste pour passer le Pathfinder. Parce que même la long arva, je vais bloquer. T'as pas une grosse offense présentement. 1, 2, 3, 4, 5... C'est 7 mana par contre. Il nous a montré le Pathfinder. Il y a peut-être un deck de Groselle de Résil. Il n'a pas joué beaucoup de noir. Ce qui me fait croire que c'est juste un splash. Dans lequel cas... Une île, deux zones. Il n'a pas poigné... Son splash m'avait balancé, mais il est correct. C'est peut-être pas un splash. Ça arrive, disons qu'il font des decks 3 couleurs qui marchent. C'est la quatrième à date. Vraiment? Tu me laisses bloquer avec l'élémentable? OK. Je ne fais rien d'autre de toute façon. T'as-tu oublié de... Oui, pensais-tu que c'était un bloquable? Point. Je ne sais pas. Je vais le prendre. Prochain tour... Je vais mettre l'Expedition Raptor. J'aime bien le Pathwarden, mais... Oh boy! Oh! Là, par exemple, il rendrait 4 de Power Danzer. Non, 3. 3 de Power Danzer. Je suis correct. Il se dit que c'est correct. Ouais, là, j'espère poigner la hand. Là, il est à 7. Fait que c'est clair que j'attaque. Avec le troll aussi, il va me chumper, mais... Je ne lui donne pas vraiment le choix. Parce que... Il peut prendre le Flyer un tour. Oh! Poff! C'est correct. Scryer. Ouais, j'ai peur qu'il y a quelque chose. Ça va relativement bien. Si je poigne la hand au prochain tour, ça va faire extrêmement mal. Le Beastmaster en premier. Le Pathwarden. Le Pathwarden. Le tour d'après, si jamais il y a un tour d'après. Le grand problème, c'est que le tour d'après, l'Expedition Raptor va être menaçant. Parce que si je peux faire plus un tu avec du support, ça le tue. Ouais... Ça, je m'y attendais. La question, c'est qu'est-ce que tu mets devant le Sentinel? Si t'en mets pas, t'as moins de blocker au prochain tour. Mais tu peux bloquer deux tours. C'est ce qui me rend, c'est le plus, je crois. Alors, très content d'avoir des Flyers. Particulièrement fort dans cette game-là. Ouais. Je pense que c'est le bon bloc. Je pense aucun dommage, mais je réduis son équipe. Je pense que le Sentinel est une excellente carte de Magic. Donc, au prochain tour, ça va dépendre si je veux une land. C'est le définitif. Ce que je préfère pogner, c'est une land. T'as du jury Beastmaster, boost l'équipe au complet. Sinon, je mettrais le Warden ou ce que je pige, selon. Non. Pourquoi je voudrais bloquer ça? Je suis tombé à 12, oui. Mais ça aide mon attaque. Non, je pense pas que j'ai aucune raison de bloquer ça. Une, deux, trois, quatre, cinq. C'est cette manœuvre. Encore. Trois-quarts en main. C'est la seule chose qui m'inquiète. Ce sont trois-quarts en main. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, c'est un bon moment de prendre des notes. Hark! Dont celle-là. Ça, ça fait mal. Puis l'Awaken en plus. Ça, ça fait mal. Un, trois, Flying. Un Spawner. Puis moi, qui pige juste une End. C'est épouvantable, ça. Là, je vais me garder un bloqueur. Il y a deux Colorless qui peut empêcher lui et lui de bloquer. Donc, ça. Donc, si j'attaque avec les deux. Il bloque lui. Il est à trois. Il est mort au prochain tour. À moins qu'il y a quelque chose en main. Si j'attaque juste avec lui. Il est à trois. Puis c'est le tour d'après qui se menace. Non, je vais attaquer avec les deux. Parce que s'il bloque lui, je suis fait le trois. Puis il est mort au prochain tour. Puis il ne peut quasiment pas me bloquer. Parce que si j'ai un. Lead by example. C'est ça. Fait qu'il n'a pas le choix. De s'essayer. Effectivement. Sauf que là, je la garde dans la main. Pour qu'il pense que j'ai quelque chose. Il ne peut pas penser que c'est un lead, par exemple. Fait que je ne fais plus grand chose. Je ne fais plus grand chose de pertinent. Je ne pense pas que ça valait la peine d'attaquer avec l'harvester troll. Il a réussi à me mettre à 12. Puis de se mettre un attaquant plus dans le tour. Je veux avoir quelque chose pour bloquer. J'ai trois bons bloqueurs. Parce que ses Reflector et Cultivated Drone ne sont pas extrêmement forts. Mais je vais utiliser la Ghostly Sentinel seulement. Si je pense que je n'ai pas le choix de bloquer. Parce que présentement, s'il ne met pas de flyer devant, c'est la victoire au prochain tour. Je vais essayer de placer, c'est le moment où je vais droguer le кад. Le SKYSPAWNER AERONARD, c'est pertinent à garder. Gideon's REPROACH... C'est pertinent à noter. Il y a le 5-5... 5 pour 6, oui Myers-Malus a fait mal ici, surtout que je pigeais la land, je l'aurais attaqué pour beaucoup dans les airs, il n'aurait rien pu tuer, oui ça a vraiment fait une différence. Tap, it doesn't untap, ah, rip, bon plé, bon plé, oui, c'est ça, je ne penserais pas qu'il attaquait aussi, je ne pense pas que j'ai une attaque profitable ici, il y a 12, comptez rapidement, il y a 12 sur le jeu, 12 de power, je fasse attention, oui, ces scribes ont commencé très pertinents, il n'y avait pas de flyer pour bloquer, mais il y avait la meilleure chose qui suivait, c'est pas gagné, ça a l'air d'un lec pas mal, 3 quoi, vraiment, vraiment, 2 reflector mage, wow, 2 grandes communes, ben oui, ça va vraiment pas bien, ben oui, là tu peux commencer prendre d'avance, 2 reflector mage, uh-huh, can't block, ah, tu me donnes l'option de chumper, parce que tu veux scorer au prochain temps, je n'ai pas le but de chumper, t'as trop de crass, ça, non, là je vais au pigeon land, hey, call it, je suis mort, il y a sa créature imbloquable, donc dans le fond, je vais faire perdre du temps, parce que, ah, c'est de l'âme, n'importe quoi, 2 reflector mage, j'ai un meilleur smileys, ouais, évidemment, la question, rendu là, étant donné que la game est de toute manière terminée, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire de tu faire, là, je pense, je suis pas mal à utiliser mon malade à tous les tours, c'est vrai que je suis allé pour la long game, j'aurais peut-être pu attaquer plus vite, un peu, bon, il y a toujours la possibilité qu'il manque, là, mais dans le fond, imbloquable, deux fois, il attaque de 5, je peux bloquer deux de ses créatures, puis il y en a une qui passe, la seule affaire qu'il devrait le faire hésiter, c'est le fait que j'ai des cartes en main, mais il en connaît une, donc il sait pas c'est quoi l'autre, qu'est-ce que je peux avoir potentiellement comme trick pour t'empêcher de passer deux créatures, t'as juste besoin de passer une de tes créatures, même si j'ai un removal, puis il y en a pas des tonnes qui marchent à ce point-ci, non, je vois même pas ce que j'ai pour avoir en main, à ce point-là, pour l'empêcher de gagner, il vient de brûler une minute là-dessus, eh oui, ça j'ai fait F6, bon, qu'est-ce qu'il y a, petit créature, D2-3, du bounce, il n'était pas ultra rapide, il y a trois couleurs, c'est quelque chose qui est mauvais contre lui, ça c'est un petit peu moins bon, parce qu'il m'a pas montré vraiment beaucoup de flying, il m'a montré la 2, 1, puis la 1, 3, mais c'est pas des cartes que je veux tuer, il joue bleu, bon, non, c'est quand même bon, c'est plus simple, c'est plus 2, un tap, lead, lead, castigator, va-tu beaucoup de ces deux-trois, non, ça va être de la merappli qu'il y a Myers-Malice, puis les Reflector Mage, ouais, il faut que je gagne deux games en 16 minutes, je suis à peu près dans l'état, vous me direz des commentaires à la limite, mais je ne pense pas avoir fait de gaffe monumentale dans cette partie-là, contrairement à le gamer, ah oui, 4 land, des créatures, ben oui, c'est pas génial, mais je vais le prendre, garde à 6, soit mon adversaire est là, soit je fais un petit peu moins de commentaires que tantôt, parce que là, c'est mon clock qui est en avant d'ici, juste au cas où il y a quelque chose, je me garde le... vines, il n'y a pas des couleurs pour avoir du dommage direct à la créature, pas quand je ne suis pas en train d'attaquer en tout cas, Sears Lantern, elle a fait une bonne job de Lantern tantôt, bon, il n'y a rien à un colorless que tu peux avoir, qu'on va pas avoir, Spedation Rapture, au prochain tour, avec une land, je vais avoir une attaque très potable, une attaque de 8 en fait on peut bien la bloquer s'il veut ça ne tue rien hop je retire ce que j'ai dit il va avoir la possibilité si je mets ça ça c'est sûr que je l'ai fait 6 je peux attaquer de même je peux attaquer en mettant lui il va avoir 3 il faudrait qu'il bloque avec 2 il n'est pas first strike il va pouvoir me le changer 1 pour 1 j'aime pas ça dans le fond je vais le faire mais je vais attaquer juste avec 1 parce que 1 pour 1 contre le flying quand j'ai une créature qui donne first strike c'est pas très bon je vais attaquer de 5 first strike non je pense pas que ça vaut le trade il prend parce qu'il veut garder ses créatures ok probablement parce qu'il veut pouvoir bloquer ça fine with me j'ai toujours la possibilité qu'il ait Gadeon's Reproach là par exemple j'ai ça mais je peux donner first strike à mon équipe puis régler le problème puis garder ça hop en plus il va avoir 3 de power ouais s'il y a des sorts pour faire du dommage donc Gadeon's Reproach de toute façon il va tuer quelque chose s'il fait sur le core blade world il va y avoir des mauvaises surprises est-ce que je vais avoir 5 de 2 ah non Gadeon's c'est 4 Gadeon's c'est 4 ouais effectivement ça ressemble à Gadeon's Reproach soyez chanceux qu'il y en a juste un soit il y en a plusieurs make a stand ouh just control again plus 1 plus 0 and indestructible on va faire quand on se compte ça indestructible hein désagréable très désagréable ah bloqué tout sur le undo return ah merde ça aurait été beau ok fait que ça je passe à rien c'est pour ça que Gadeon's c'est gratuit tantôt ça fait que dans le fond lequel que je sauve parce que First Strike c'est pas Regenerate ça le tape pas ça le sort pas du combat c'est indestructible donc je vais sauver oups ça c'est la gaffe que je fais souvent c'est la mienne qu'il faut que je booste c'est pas un removal je suis pas en train de te tuer je vais perdre mon ouais je perds un flyer mais je garde quelqu'un qui me donne First Strike fait que c'est pas mal meilleur de toute façon je vais avoir une creature reach puis c'est fire tour d'après fait make a stand j'en prends note il cherche des lands 4 cartes en main il a pas joué sa land il a pas son noir ça sert à rien de jouer ça c'est pas un ally ça ne trigger rien ça sert à quelque chose de jouer elle par contre je vais toujours pas trader ça contre ça est-ce qu'il peut double blocker encore 1,2,3,4 il peut tout mettre sur lui il peut avoir un autre truc à un moment donné il y a des limites de ce que je peux faire puis de toute façon s'il y a du quelque chose ça va être encore mieux avec le Seed Guardian parce qu'il va avoir plus de creature dans le grave au gros pire et finalement tough reproach le tour d'après bien joué bon séquencement wow bon ben c'était le même trick finalement qu'il y avait dégueulasse dégueulasse malgré le fait que toutes mes créatures sont meilleures que les siennes ses removals ont été bien placés et il a réussi à se mettre dans une situation qui est quand même pas si pire que ça sauf que là il vient vider sa main bon pas de surprise on en garde pas et là il y a une 4-4 fait que j'attends j'ai perdu 2 minutes dans ce game là 12-10 ouais 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 mon adversaire est quand même chanceux oh moi aussi là là je vais forcer des blocs je sais pas que je manque mon attaque comme un twit comme tantôt là j'ai first strike plus 1 c'est génial lui et lui peuvent attaquer sans vraiment être trop effrayé quoique bon il y a une 5-5 non c'est pas vrai c'est dégueulasse j'ai pas le choix de jouer pareil parce que je veux qu'il soit actif je suis même pas sûr que j'ai une attaque à cause de son 5-5 non j'ai pas d'attaque à cause de son 5-5 c'est extrêmement triste le pire c'est que là-dedans je regarde son deck pis il me semble que le tout ne me semble pas particulièrement bon ça me fait questionner la valeur de mon deck est-ce que j'ai un bon deck tu sais Pathfinder c'est pas hallucinant comme créature parce que les spawners c'est bon mais ça rentre pas en sa thématique ça avec le très peu d'alli qu'il y a et pourtant il est en train de me battre alors toi et qui d'autre lui parce que c'est ma grosse créature surtout quand je donne first strike ça va être très fort lui parce qu'il peut se booster lui parce qu'il y a reach ou lui lui ça en ferait une 3-4 qui deviendrait une 5-6 quand il y a une land ouais draw a card ça se peut même que je pointe la land non mais je pointe la land par exemple on va le trigger c'est sûr que je le mets quoi que je fasse c'est sûr que je le mets même si j'attaque pas donc je suis aussi bien à le jouer là j'ai 7 first strike s'il bloque avec ça et avec ça j'en amène une des deux ça c'est juste une 3-2 ça c'est 4 il n'y a rien d'ici qu'il peut attaquer puis lui c'est lui qui me donne du power plus tantôt mais je pense que non je pense que je vais attaquer parce que s'il enlève ça s'il bloque sinon 4-5-6-7 même pas j'ai first strike il faut qu'il bloque avec toute 4-5-6-7 il peut bloquer avec toute puis avoir une chance de le tuer mais je pense pas le first strike fait énormément il fait une différence énorme mais le 5 de toughness aussi il y a des bonnes chances qu'il chumpe ici avec le sillon il y a des blinding drones dans ce deck là bon ça fait ça d'enlever c'est pas un gros taux mais plus ça va plus mon board prend de l'ampleur plus ma synergie dans l'air plus il piche à chaque fois que je pogner à l'aise ça va être très fort contre lui mais je préférerais pogner à l'aise c'est pas pour le plus 1 que j'ai le vu c'est pour le first strike et ce que je suis en train de me dire là c'est que Pathfinder j'aurais pu le tuer si j'avais 1 cm de monstress que j'ai passé alors pas le choix d'attaquer dans les flyers je crois ouais 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 je pense que j'ai plus de flyers que toi tu aurais pas le choix de bloquer ça va être un trick j'aurais pu attaquer clandu aussi mais regardez ça pour le prochain tour je peux pas vraiment dire qu'il est en train de se tuer ben son upkeep bon move avec son soutenu parce qu'il est rendu avec une main vraiment bien remplie bon land je peux attaquer avec lui il faut qu'il me bloque avec les deux juste pour avoir une chance je vais trader je pense que là c'est venu le temps de d'attaquer avec ça et ça ça se peut que je perde le C6 lui s'il bloque avec tout ça risque qu'il fait juste 5 puis il est à 10 pas vraiment le choix de bloquer il va double bloquer je vais amener le kozilek il voulait garder lui comme ça sure c'est ton kozilek qui empêche mes autres créatures d'attaquer depuis tantôt ouais là il va être bas par exemple puis le prochain tour j'ai encore une land plan du ah non pas vrai ouais 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 c'est ça sur une note semi positive 1 2 3 4 si lui meurt ça me fait une 4 4 en fait une 5 5 ben mon adversaire il est en train de go off avec son merveilleux deck de contrôle un petit peu whatever c'est la Seer's Lantern hey Tommy si tu regardes la vidéo es-tu bonne la Seer's Lantern là? ah t'es pour sérieux mange un char c'est la Seer's Lantern ouais j'avoue que ça m'écoeure un peu c'est pas que mon adversaire n'a pas mérité ses draws mais c'est n'importe quoi non en vrai ce qui m'écoeure c'est qu'il est bien chanceux sur ce qu'il pige pis moi il me semble que j'ai pas mal joué ma game ben oui tu es hey hein attendez que je peux probablement pas je vais essayer de jouer ce qu'un TGO fait ben non je viens de savoir là-dessus tu cliques dessus pis ça fait rien effectivement il gère le Reflector Mesh d'une manière un peu bizarre n'importe quoi ah je vais la perdre je pense pas que je gagne ça je reste de l'opinion que son deck c'est un peu n'importe quoi il y a quelques bonnes cartes mais grosso modo il y a aucune synergie c'est juste plein de bonnes cartes dans 3 couleurs pis c'est un deck 3 couleurs mais bon il est en train de me battre pareil ah je t'emmerde j'aurais quasiment dû garder le Lone Lover à la main juste pour ça ouais euh pourquoi t'attaques pas avec toute ? eh boy pfff non une de mes possibilités de contre-attaque c'est tuer la 4-4 va quand même être un bloqueur euh pfff il y a deux flingues il y a juste trois flingues oui ouais pis c'est ça j'ai déjà cliqué je déteste même TGO comment que l'interface était chier des fois là-dessus ça ceux qui me connaissent c'est pas vrai faut que vous allez m'entendre c'est née la dernière je suis allé sur l'interface de Magic Online bon ben joue moi ton deuxième reflector le grand on va admettre quelque chose par contre son malakir sous tu sais eux a été excellent dans cette game-là c'est une bonne carte dans un deck qui fout rien pendant du tour ok là par exemple c'est chicken son affaire je ferais juste que j'ai réussi à gagner celle-là ça m'inquiére non j'ai plus le choix je bloque c'est pas une carte défensive aucun respect hein eh évidemment non non moi deck m'a laissé m'en sortir à la dernière game mais celle-là je pense qu'il m'emmerde c'est le fait qu'il a réussi à s'en sortir pour me flusher du Seed Guardian sans que le Seed Guardian fasse un elemental wow plus grand chose à faire rendu là je le regarde jouer pis je me demande pourquoi ça fait deux tours qu'il m'attaque pas et il va finalement se décider t'es pas sérieux toi wow il est temps 3,4,5,6,7,8,9,10,11 ben où t'as gagné ouais j'ai perdu mais je respecte toujours pas le deck ah whatever euh donc une défaite je suis rendu 1-1 fait qu'on se revoit en round 3 non